Concrètement, on se trompe de méthode alors, puisque la machine ne se relance pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on peut stimuler cette économie, donc quelque part l'esprit d'entreprendre, parce que c'est de là que tout viendra ? Tout à fait. Sans vouloir être non plus le professeur Nabus qui veut donner des leçons et qui saurait mieux que les autres ce qu'il faut faire, je pense qu'aujourd'hui on se rend compte en tous les cas qu'au niveau du financement, comme je vous l'ai dit, que ce soit les banques centrales, que ce soit pour prendre un exemple en Belgique, ce qu'il y a sur les livrets d'épargne et qui est reprêté, bien entendu, à l'économie réelle, ou qui en tous les cas pourrait l'être, côté de la demande, c'est-à-dire au niveau des gens qui auraient besoin de ces crédits, que ça cale toujours. Ces gens pensent pour le moment, que ce soit les grandes, mais a fortiori les petites entreprises, ou les gens qui voudraient faire des start-up, que ce qui leur est proposé n'est pas équitable. Ils savent que, par exemple, il y a une chance sur trois dans les 3-5 ans que leurs projets n'aboutissent pas, c'est-à-dire qu'ils tombent en faillite. Ils savent à ce moment-là que dans ce cas-là, ils perdent non seulement leur avoir de départ, ils perdent dans les derniers mois leurs forces de travail qui ne seront plus payés et souvent un crédit bancaire qu'ils ne pourraient pas rembourser. Ils seront souvent fichés par la suite et considérés comme des losers. Et par-dessus du marché, le chômage qu'ils obtiendraient s'ils vont au chômage sera inférieur que s'ils avaient pris un risque simplement comme salarié, puisque le chômage qu'ils toucheront ne sera plus bas que celui qu'un salarié peut avoir. Donc, ce volet-là, ils voient très bien à quoi ça aboutit. De l'autre côté, les deux chances sur trois, heureusement que ça réussisse, là, on voit qu'aujourd'hui, il semble normal dans beaucoup de pays que le taux de prélèvement, dès qu'il y a bénéfice, soit taxé de l'ordre de 50 % et que, d'une manière générale, celui qui n'est pas d'accord avec ça ne soit pas quelqu'un de patriote, soit pas quelqu'un qui soit éventuellement social. Mais ce n'est pas vrai. Je pense simplement que l'ensemble du deal pousse aujourd'hui des gens à réfléchir à deux fois dans une période où l'économie est justement avec plein d'incertitudes et avec un taux de croissance très bas, à ne pas faire le pas. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'aime mieux une entreprise avec beaucoup de fonds propres où la personne est d'accord de les pertes, mais aussi est capable d'accepter que si elle réussit, elle s'enrichisse, non pas de façon scandaleuse, mais de façon normale par rapport à la risque qu'elle a pris. Je préfère ça que de voir systématiquement qu'on pousse à ce qui nous a coûté souvent très cher, c'est-à-dire à l'endettement, au sur-endettement et aux effets que ça peut avoir si l'économie ne reprenait pas. Donc, si je vous comprends bien, il faut aider, entre guillemets, celui qui ose ? Comment ? En défiscalisant, par exemple ? Il y a différentes manières. D'abord, et je pense que certains pays l'ont bien compris, à la fois charges sociales sur le travail, mais également taux de taxation de la rémunération, on peut aussi, parfois, surtout, dans des périodes comme ceci, être sélectives, c'est-à-dire dire si l'argent reste à disposition de l'entreprise pendant une certaine période, 5 à 10 ans, on pourrait même aller jusqu'à dire il ne sera pas imposé du tout à l'impôt des sociétés, et ce n'est pas une gageure, parce que par rapport à ce que ça pourrait donner comme création de valeur et donc création d'emploi à terme, et solidité de votre entreprise, c'est-à-dire vous diminueriez le taux de faillite à ce moment-là, puisque l'entreprise ne serait pas surcapitalisée, mais en tout cas, elle aurait suffisamment de fonds propres, vous auriez une longévité dans vos projets. Donc, je crois qu'aujourd'hui, favoriser cet esprit d'entreprise, que ça devienne des exemples pour les autres, parce que les gens qui réussiraient à ce moment-là seraient pointés du doigt un peu comme un chanteur, comme un joueur de football, enfin, des gens qui réussissent, et avoir une reconnaissance de la société en disant que ces gens qui ont réussi ont pris des risques, la rémunération n'est jamais que la contrepartie normale de ces efforts qu'ils ont faits, et qui sont au-delà de leur réussite personnelle des projets sur lesquels on a créé de l'emploi, je pense que ce serait vraiment une bonne chose, oui. Donc, ça veut dire quoi ? Pour ne plus stigmatiser, entre guillemets, la réussite, mais plutôt la récompenser, si je vous comprends bien ? Exactement.